Oui Aminata, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons votre revue de la presse la une des journaux de bon ferret en version toute en image. A raison de la fête de Tabaski, peu de journaux sont parus cette semaine. Et nous débutons par la une des journaux gouvernementaux, le Sahel numéro 10742 du mercredi 19 juin 2024. Visite du ministre du pétrole à la Soraz, le ministre Barkebako Mohamed Moustapha annonce l'imminence d'un audit administratif et financier. Au journal de nous apprend qu'au terme de sa visite sur les champs pétroliers d'Agadem dans la région de Difa, en fin de semaine dernière, le ministre du pétrole s'est rendu dans la matinée du 13 juin à la société de raffinage de Zender Soraz pour s'assurer de l'opérationnalité du point de piquage de brut, avant de présider une réunion sur les défis liés à l'approvisionnement en brut de la centrale de Goudel et celui en gasoil des pays de l'AES ainsi que le Tchad et le Togo, en plus de la couverture domestique. A cette occasion, le ministre Barkebako Mohamed Moustapha a rappelé la nécessité de maintenir le rythme permettant à la centrale de Goudel de fonctionner à la hauteur des attentes des autorités. En ce qui concerne l'approvisionnement des pays de l'Alliance des États du Sahel-AES, un contrat élargi au Togo et au Tchad, il a été relevé que la première phase se déroule normalement, conformément au contrat. Les contours de la seconde phase ont été discutés au cours de la réunion. Les échanges ont aussi porté sur le fonctionnement de la Soraz. L'audit des services administratifs et financiers de la société est imminent, d'autant plus que l'appel d'offres internationales irrelatifs est déjà lancé, a annoncé le ministre du Pétrole, avant d'expliquer que cet audit permettra d'avoir une idée précise de la situation afin d'envisager des solutions idoines. Le ministre du Pétrole a par ailleurs ordonné à l'administration de la Soraz et à la Direction Générale des Hydrocarbures de mettre en place le comité devant travailler sur le remplacement progressif des ingénieurs expatriés par des compétences nationales. Barqué Bako Mahmoud Moustapha a fait le point de la mise en œuvre des directives du chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Abdurahman Chani, conclut le quotidien gouvernemental du Sahel. A la une du journal l'enquêteur numéro 3225 du 12 juin 2024, Installation pétrolière au Niger, une menace nommée FPL. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, nous apprend le journal, un des leaders du FPL avait menacé de faire sauter les installations pétrolières d'Agadem si les Chinois n'annulent pas le prêt de 400 millions de dollars accordés au Niger. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2024, le FPL aurait fait exploser une portion du pipeline Agadem-Semekopji. Le mouvement de Mahmoud Salah compte-il s'arrêter là ? D'autres actions de sabotage sont-elles à venir ? Le journal s'interroge en rappelant que Mahmoud Salah et ses camarades ont révendiqué déjà le 14 mai dernier l'attaque d'une position militaire à Ségédine dans le nord du pays, non loin de la frontière libyenne. Plusieurs soldats ont été tués et du matériel détruit. Ces agissements constituent un grand défi sécuritaire pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Les autorités en place sont loin de minimiser les mises en garde du FPL, renchérit le confrère. Le 30 juin 2024, le général Assouman Abdu Haruna, gouverneur de la région de Niamé, avait présidé un conseil régional sur la sécurité de la capitale et ses alentours. Face à la menace de sabotage du Front Patriotique de Libération FPL de Mahmoud Salah, le Conseil a discuté du renforcement de la vigilance et de la sécurisation de certaines installations à Niamé, et en particulier celles de la société nigérienne d'électricité nigelec et des dépôts de la SONIDEP, a indiqué Télisahel. Pour contrer ces menaces qui se multiplient, le gouvernement nigérien se penche également sur la solution de création d'un commandement des forces pour la protection et le développement. Cette initiative vise à sécuriser prioritairement les installations pétrolières. Il est à préciser que le recrutement de 10 000 hommes débutera dès le mois de juillet. L'objectif est clair, assurer au plus vite la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Niger. Le journal La Roue Info numéro 39 du 20 juin 2024 a titré pour sa part à sa une « L'évée de l'humilité de Bazoum, qu'elle sort pour le président de CHU ». C'est désormais chose faite, nous apprend le confrère. L'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, a perdu son humilité 11 mois seulement après avoir été renversé par le coup d'État du 26 juillet 2023. Depuis le vendredi dernier, Bazoum est devenu justiciable comme tout autre citoyen lambda. Ainsi, en a décidé la Cour d'État à travers l'ordonnance qu'elle a rendue à l'issue de l'audience qui s'est tenue une semaine auparavant. Cette sentence est tombée après une audience boycottée par les avocats de Bazoum Mohamed, dont les arguments ont été rejetés le 7 juin dernier et qui ont jeté l'éponge, estimant qu'il s'agissait d'une parodie de justice. La décision intervient dans un contexte où les soutiens de Mohamed Bazoum, c'est-à-dire ses anciens collaborateurs, faisaient feu de tout bois pour influencer la Cour, et mouvoir la communauté internationale accusée de l'avoir oubliée ou intimider les militaires au pouvoir afin qu'ils cèdent à leur désidérata. Au finish, la Cour d'État n'a pas cédé à toutes ces pressions et a décidé souverainement de la lever de l'humilité du président de Chou, ouvrant ainsi le boulevard à d'éventuelles poursuites judiciaires. Quelle sera la suite de la procédure ? Quelle sort à temps Mohamed Bazoum ? Ce sont désormais les questions qui agitent l'opinion publique en général et ses proches en particulier. Et sur cette même affaire de lever d'humilité de l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, le journal L'Autre Républicain, numéro 12 du 19 juin 2024, a titré « Leadership démocratique, Mohamed Bazoum au sommet de la montagne ». Au journal d'estimer que depuis le coup de Jarnac du 26 juillet 2023, les comploteurs et tombeurs de Mohamed Bazoum tentent vainement de le discréditer, voire de le liquider politiquement. N'en déplaise à ses détracteurs, Mohamed Bazoum est un leader exceptionnel, une sorte de self-made man forgé grâce à l'école et à la rencontre avec les valeurs universelles. Ses deux ans au pouvoir ont permis, selon le confrère au Nigérien, de réaliser l'impact des leaderships démocratiques avec comme vertu, le dialogue avec toutes les couches socioprofessionnelles du pays, l'ouverture au monde avec une diplomatie dynamique et la reddition des comptes avec un sens élevé de responsabilité et une gouvernance vertueuse des déniés publics. Mais ce que les adversaires anciens et nouveaux de Bazoum feignent d'ignorer, le philosophe président a déjà atteint le sommet de la montagne. C'est d'ailleurs ce qui explique, selon le confrère, sa résilience face à l'imposture et à la traîtrise dont elle est victime. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro de votre rubrique « La une des journaux de Bonferret Télévisions » présenté exceptionnellement en format tout en images. Rendez-vous et priez la semaine prochaine pour retrouver votre chronique dans sa forme habituelle. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada